Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. On va essayer de vous apprendre encore plein de belles choses aujourd'hui en matière de gourmandise. Et si vous pensez que la Charente, c'est uniquement le cognac et la Charentaise, restez vraiment avec nous. Car avec Marie-Luce Ribot, la responsable des magazines à Sud-Ouest, elle vous a préparé une magnifique émission consacrée justement au département de la Charente et ses richesses. Pourquoi ce choix, Marie-Luce ? Vous savez, Stéphane, on a une petite obsession à Sud-Ouest Gourmand depuis 12 ans qu'on a créé cet univers autour de la gastronomie au sein de Sud-Ouest. C'est de dire que pour bien manger, il faut d'abord avoir de bons produits. Et il se trouve qu'on a découvert un site exceptionnel qui s'intéresse à la Charente et à la Dordogne, mais on en reparlera, de la Dordogne, qui s'appelle Terre de Saveurs, qui met en relation les producteurs avec les consommateurs. Et nous, on dit, ah, c'est extraordinaire, cette terre de Charente, en plus, c'est vrai qu'on la voit un peu toute recouverte de vignobles. Voilà, or, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, on a eu envie de parler de ce terroir qui est extraordinairement dynamique, qui est très, 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 très riche, très divers. Et on va parler de plusieurs produits aujourd'hui. Alors, justement, des produits, des producteurs avec Terre de Saveurs, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation, justement, de ces producteurs ? Alors, oui, on va parler du Nord, d'abord, avec Jérémy Borde, qui est un éleveur de veau de chalet. Alors, vous allez voir, ce sont à chaque fois des personnages passionnants. Je rappelle qu'on va les avoir sur ce plateau. Ils sont avec nous aujourd'hui. On les remercie d'être venus. Ce sont des gens, vraiment, qui ont un parcours à chaque fois qui est assez extra. Et on sent vraiment une passion très forte dans ce qu'ils défendent. Et puis, on est là, vraiment, dans la défense du produit. Jérémy, d'abord, éleveur de veau de chalet. Puis, on va avoir Jean-Marie Arsicot, alors là, lui, qui défend depuis très longtemps un produit extraordinaire qui est la poule de barbes yeux. Et enfin, une jeune femme, Émilie Cheminot, qui a repris la ferme familiale pour faire de la noisette. Et alors, là-dessus, évidemment, Baralus, parce que ça serait vraiment marcher sur un seul pied. On mettra aussi les accords méhévin. Et puis, pour mettre tout ça en musique, tout ça de la meilleure façon, évidemment, on allait chercher, on va dire, les meilleurs de Charente. En tout cas, le père et le fils, un seul nom, deux prénoms, une très belle adresse à Bourg-Charente, étoilée depuis de nombreuses années. Vous allez me dire qui sont nos deux invités, Thierry et Julien Vérat ? Oui, alors, Thierry et Julien Vérat, on ne pouvait pas faire sans, parce qu'en Charente, la Ribaudière, c'est vraiment le restaurant référence depuis 30 ans. Plus de 30 ans, même. Voilà, 32 ans, 25 ans d'étoiles, donc une étoile, puis alors, qui est distribuée par le Michelin à un rythme métronymique, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Jamais une faille, depuis. Voilà, ce qui est quand même déjà, enfin voilà, 25 ans, c'est long, c'est beau. Et c'est peut-être pas un hasard, parce que justement, ce qu'on défend aujourd'hui, Thierry Vérat, et maintenant, avec Julien, son fils, eh bien, c'est ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que depuis toujours, ils effondent le produit. Alors, il est vraiment ambassadeur, Thierry, c'est-à-dire qu'il a même sauvé des produits qui sont en Charente, comme la truite de Jean-Sac, qui était une truite qui était moribonde. Et grâce à son engagement, vraiment, c'est ça, on a sauvé ce produit qui est aujourd'hui adoré partout en France. Alors, justement, par rapport à ça, on a un site, on l'a cité, Marie-Luz, vous allez peut-être nous le présenter. Et on accueille Marie Lambert, justement, pour en parler. Vous avez un statut de pilote du site, j'aime bien ce mot, parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-être une première question, pourquoi avoir créé ce site Internet de mise en relation ? Est-ce que je peux le présenter comme ça, entre les producteurs locaux et, j'ai envie de dire, les consommateurs locaux ? Mais les consommateurs locaux avec Internet, aujourd'hui, ça peut être n'importe où. Alors, tout à fait. En effet, c'est pour les locaux, mais on peut partir sur toute la France. Donc, je suis ravie d'être avec vous, aujourd'hui, pour vous parler, justement, de Terre de Saveurs, qui est un site qui met en relation nos producteurs et nos internautes, comme vous venez de le dire, et qui fait la promotion des produits gastronomiques de Charente et du Périgord. Donc, c'est un site qui est entièrement gratuit pour nos producteurs. C'est un site qui est vraiment dédié à nos clients. Alors, nous n'avons pas attendu la crise sanitaire pour développer, accompagner nos clients dans leur activité. Ça fait trois ans, maintenant, que Terre de Saveurs existe. Et c'est vrai que c'est une belle aventure qui continue. Lancée en mars 2018, on référence aujourd'hui 280 producteurs sur le site, dont une centaine vendent leurs produits en ligne. Donc, vous allez avoir un large choix de produits sur le site Internet, avec plus de 680 références, parmi lesquels vous aurez des produits très emblématiques de la Charente et du Périgord, comme le foie gras, le pinot, le cognac, la truffe. On a aussi des plats cuisinés dans la pure tradition, un peu comme le faisaient nos grands-mères. Et puis, on va retrouver des produits un petit peu plus originaux, un peu plus différenciants, comme on a des pâtes artisanales au cognac. On va avoir du safran, qui est cultivé en Dordogne. On a également une bière bio à base de noix. On a un miel à la spiruline, qui a une couleur bleue céladon, qui est très surprenante. Donc, vous l'aurez compris, il y en a vraiment pour tous les goûts. Justement, et c'est Marius qui enchaînera, j'ai une question, ça tombe bien. On vous invite évidemment tous à poser des questions. On est sur le live Facebook, qui sera évidemment mis en replay. Mais c'est vraiment le moment, pendant ce direct, de poser vos questions. Je cite Alain Sébar, je ne sais pas si il est de Charente ou de Périgord, ou d'ailleurs. En tout cas, il dit, est-ce qu'on trouve tous les produits, ça réagit vite, est-ce qu'on trouve tous ces produits sur le site, ou est-ce que certains, s'ils sont des produits frais, il vaut mieux aller vers le producteur ? Comment ça marche ? Alors, on a différentes sortes de produits. En effet, on propose deux modes de... Voilà, soit on achète directement à la propriété, soit on commande sur Internet et en livraison à domicile. Et donc, c'est vrai que sur les produits frais, on est un petit peu limité en termes de livraison, de respect des normes, etc. Mais vous trouverez sur le site tous les contacts de nos producteurs et on peut rentrer directement en relation avec le producteur pour aller chercher les produits à la ferme. Le message est passé à vous, Marius. Est-ce que, justement, les consommateurs, vous avez senti un boom sur ce site au moment de la crise sanitaire, premier confinement, et aujourd'hui ? Grosso modo, comment ça fonctionne ? Combien ? Oui, en effet, Marius, on a vraiment eu une fréquentation en hausse sur le site avec ce confinement, cette crise sanitaire que nous vivons tous aujourd'hui. C'est vrai que je pense que les gens ont pris conscience de l'importance du circuit court, du consommé local. Et on a tous, finalement, un rôle très important à jouer. On doit être vraiment acteurs de notre alimentation, c'est-à-dire encourager une économie locale qui est créatrice d'emplois et, en même temps, réduire notre impact environnemental en préférant des produits frais, des produits de saison, des produits locaux. D'accord. Et terres-de-saveurs.com, demain, ça devient quoi ? Il faut dire que c'est quand même sous le pilotage d'une banque, disons-le, de Crédit Agricole, qui est près de... Voilà, qui a énormément de clients dans le monde rural. Quel est l'avenir que vous souhaiteriez donner à ce site ? Alors, c'est vrai qu'être une banque qui accompagne ses clients à développer sa notoriété, son chiffre d'affaires, je trouve que ça a vraiment du sens. Et alors, pour demain, je dirais, devenir le Amazon gastronomique de Made in Charente-Périgord, pourquoi pas ? Non, mais... Et on peut dépasser la Charente et le Périgord, même ! C'est vrai, c'est vrai. Non, mais plus sérieusement, on veut vraiment continuer à accompagner nos clients à développer leur notoriété, leur visibilité et leur chiffre d'affaires. On a également des projets de... Aujourd'hui, sur Terre de Saveurs, c'est un petit peu comme sur un vrai marché. Vous allez faire vos courses et vous faites... C'est sur le principe de je fais mon panier, un producteur, un paiement. Et demain, on aimerait arriver à proposer des paniers multiproducteurs. Donc, ça passe par une brique de paiement unique. Donc, on est en train de travailler avec notre webmaster sur ce concept pour pouvoir proposer ça à nos clients. On aimerait également se recentrer sur des produits bio, augmenter un peu notre gamme bio et puis toujours aller à la recherche de pépites. Voilà, de pépites et de produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des produits vraiment différenciants. Et derrière tout ça, il y a vraiment des histoires d'hommes et de femmes passionnées, comme vous le disiez. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on va voir. Tout à fait. Merci, Marie Lambert, pour cette présentation du site. Alors, justement, ambassadeur de ces produits de Charente, on en a un formidable ici, sans flagornerie. Moi, je me rappelle de Thierry Vérat la première année. J'étais encore sur ce poste en Charente quand vous avez eu votre étoile. Et vous étiez déjà cet ambassadeur de vos produits et surtout de vos producteurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Et il faut le dire, à l'époque, ce n'était pas courant qu'un chef devient l'ambassadeur de ses producteurs. Alors, c'est-à-dire que quand on arrivait en Charente en 1989, personne n'était fédéré. Tout le monde faisait ses propres productions de chaque côté. Ce n'était pas très structuré. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés sous un marché, d'ailleurs sur un melon charentais. On avait fait un papier sur un melon charentais. Et c'est là où on a commencé à comprendre qu'il y avait un potentiel très important en Charente. Il n'y a pas que le cognac, le pinot et les vins de pays. C'est vraiment un pays de cocagne. Il y a de l'élevage, du maraîchage, de la pisciculture. Il y a vraiment tout. Mais il fallait les chercher. Parce qu'on sait que les producteurs sont toujours timides. Parce que ce gisement, il est là et vous le valorisez. Mais pourquoi à un moment, vous êtes 10 mois ? Parce qu'il faut se le dire. Franchement, les chefs, à une époque, ils ne donnaient pas trop leurs recettes. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Marilus, qui est l'essence même de la revue de Sud-Ouest Gourmand et de la verticale Gourmand dans les pages de Sud-Ouest, c'est de donner des bons plans. Vous, à l'époque, vous enfreigniez un secret presque. Dès le départ, effectivement, même certains de mes collègues n'étaient pas très contents que je transmette des adresses un peu de prestige. Parce qu'on sait que c'est toujours des micro-productions. Et que si le grand public met le nez dedans, forcément, on risque de grossir et de ne plus maîtriser la qualité. Donc, on a essayé de le faire intelligemment et d'accompagner le producteur vers l'excellence. C'est-à-dire, sur le maraîchage, à l'époque, il n'y avait que des grosses courgettes. Je disais, prenez les plus petites. Vous les vendrez mieux. Les gens ont une densité de goût. Donc, on essayait vraiment de jouer sur l'alimentation et sur les techniques de culture qu'ils maîtrisaient. Mais pour aller vers l'excellence, ça a mis de plusieurs années. Et on a accompagné ces producteurs-là. On a écrit un ouvrage il y a 20 ans, ce sujet-là, où je transmettais mon canadresse en totalité. Et c'était une première en France. Et aujourd'hui, on voit que le consommateur, on ne peut plus lui vendre quelque chose sans lui donner l'information. Et chez nous, sur nos cartes, tous les producteurs sont nommés dans tous les plats, que ce soit des huiles, des condiments, le veau, la volaille. Et nos serveurs sont formés à expliquer aux consommateurs comment la poule de barbe aux yeux est élevée, comment le veau de chalet est élevé, avec chaque spécificité de chaque producteur. Parce qu'on a quand même un élevage de qualité en Charente. Alors justement, Marie-Luz, un élevage de qualité, on va revenir et on salue évidemment tous les serveurs, tous les professionnels de restauration. On pense très fort à eux. On en fera un petit mot tout à l'heure avec vous, Thierry et Julien, sur comment vous attendez avec impatience et comment vous préparez évidemment cette reprise qui nous manque tous et tous. Je pense que ce n'est pas Marie-Luz qui va me dire le contraire. Alors, le premier éleveur qu'on a et dont on parlait à l'instant avec Thierry Véra, c'est Jérémy Borde. C'est vous qui nous en parlez, Marie-Luz. Oui, alors on a donc trois producteurs aujourd'hui. Jérémy Borde qui est ici. On aura ensuite Jean-Marie Arsicot qui fait de la poule de barbe aux yeux et Émilie Cheminot dont je vous ai parlé. Et à chaque fois, Thierry et Julien vont décliner une recette avec ce produit phare. Une recette qu'on retrouvera sur les deux sites, Thierry de Saveurs et sur sud-ouest.fr. Voilà. Et donc, Jérémy Borde, j'étais ravie de faire votre connaissance parce que là, on sent qu'il y a une passion incroyable. Vous avez 37 ans. Et Jérémy fait du Vaudchalet avec son frère. Et il a décidé véritablement de lancer cet élevage en souvenir de votre grand-père, vous m'avez dit. Donc, une famille d'agriculteurs, d'éleveurs. Mais lui, voilà, il est parti de zéro avec son frère. Et vous adorez ça. Et vous allez expliquer en quoi le Vaudchalet est quelque chose d'exceptionnel. Je précise, ce n'est pas une race. C'est une pratique. Voilà. C'est une pratique qui va parfaitement nous expliquer. Alors, qu'est-ce que le Vaudchalet ? Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, merci de nous avoir invités. Donc, le Vaudchalet, si vous voulez, c'est une production sur un territoire. Vous êtes à Brissous-Chalet. Exactement, à Brissous-Chalet. Donc, c'est une petite commune dans le sud de Charente, à côté de Chalet. Si vous voulez, le Vaudchalet, c'est une production sur un territoire, sur une zone géographique établie, où on pratique, si vous voulez, l'élevage des veaux d'une façon, d'une manière ancestrale. Cette manière, c'est-à-dire, on nourrit exclusivement nos veaux avec du lait qui est tété, je dis bien tété, au pied de la mer, et sans apporter d'autres façons de nourrir le veau. Soit de la poudre de lait. Alors, en l'occurrence, souvent, la poudre de lait est souvent donnée, mais là, l'interdiction... Il n'y en a jamais avec le Vaudchalet. ...de pouvoir apporter autre chose que du lait tété au pied de la mer. Combien de temps, précisez-nous, la durée, justement, de cet élevage ? Pour un veau, il faut compter de l'ordre de 4 à 5 mois. OK. Aujourd'hui, on a bien compris, alors c'est historique, on en parlait tout à l'heure, des débuts de Thierry, avant qu'il décroche son étoile. On a toujours eu cette volonté, à la Ribaudière et dans d'autres endroits, en Chérent et ailleurs, d'avoir du veau de chalet. Combien vous êtes aujourd'hui à perpétuer cette tradition ? Alors aujourd'hui, nous sommes à peu près une quinzaine de producteurs à produire encore du veau de chalet. Ce qui fait quand même une offre, on va dire, limitée, même si pour vous, elle est importante. Ça part où et qui est consommateur aujourd'hui du veau de chalet ? C'est justement le milieu de la gastronomie ? Oui. Alors justement, en quantité de veau annuelle, à peu près, c'est 300 à 400 veau produits par an. Ces veaux, ils sont majoritairement vendus en boucherie, en grande surface également, et après auprès de consommateurs ou aussi auprès de restaurateurs. Alors ça, c'est assez rassurant, parce que quand vous dites, c'est aussi vendu en grande surface, ça veut dire que quand même, il y a enfin une main qui est tendue par la grande surface à des producteurs comme vous, qui êtes vraiment des producteurs qui vous faites bien, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, on peut retrouver... Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle le greenwashing ? Est-ce que c'est une façon pour les grandes surfaces de faire un produit d'appel, voilà, pour dire, voyez, comme on a du veau extraordinaire et pour balancer des choses moins bonnes à côté ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la grande surface pour changer la donne ? Je pense que, oui, de toute façon, les grandes surfaces ont tout intérêt, eux aussi, à vouloir essayer de montrer qu'ils travaillent avec des producteurs locaux. Et puis, oui, de toute façon, ça leur met en avant leur rayon de boucherie traditionnel. Je pense que c'est important pour eux. Oui, il y a un peu des deux, donc. Je crois que ce partage de qualité, il est effectivement aujourd'hui un bien commun. On va passer directement du producteur au consommateur par un transformateur haut de gamme avec Thierry Vérat. Après, ce sera son fils, c'est la deuxième recette. Alors, Thierry, qu'est-ce qu'on va faire avec ce veau de chalet ? Peut-être un petit mot, justement, pourquoi vous travaillez ce produit ? Parce que là, on a entendu comment on le produisait. Ce produit, parce qu'on le travaille depuis toujours, depuis qu'on est installé en Charente. On a découvert ce produit-là. À l'époque, la production était encore plus restreinte. Je ne sais pas, peut-être m'aiguiller. Il y a 25 ans, ce n'était que quelques veaux par mois. Et on a eu la chance de rencontrer un éleveur, qui est toujours éleveur du reste aujourd'hui, et qui nous a fait découvrir un produit juste incroyable. Et bien sûr, on l'a mis en avant de suite sur nos cartes, parce qu'il faut remettre, il y a 30 ans, on était dans l'élevage de masse, avec les problèmes que le veau, les hormones et tout, les antibiotiques, où tout le monde se rappelle, qu'on prenait une escalope à fonder à la cuisson et tout ça. Et donc, nous, c'est des produits qu'on ne travaillait plus en belle restauration. Et de nouveau, on s'est réintéressés au veau, parce qu'on a trouvé ce veau de qualité, qui, pour moi, sans chauvinisme, est le plus beau veau de France. Le problème, c'est que... Il n'y a pas de chauvinisme, on va le dire, c'est la réalité. Mais c'est la vérité, c'est la vérité, c'est le seul endroit à chaler... Il y a d'autres régions, quand même, où on fait comme ça ? Non, 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 non. Enfin, de mémoire, il faut plus voir au niveau de l'éleveur, mais je ne pense pas qu'il y ait un cas d'écharge aussi strict ailleurs que chalet. C'est ça. Et ça, forcément, nous, on a sauté dessus, on a une qualité de viande incroyable, on a une mâche, une texture, une longueur en bouche, et à la cuisson, le produit ne bouge pas. On va pouvoir aller chercher des belles caramélisations, et la viande va se tenir. Et on aura toujours cette mâche, on n'a pas quelque chose de savonneux, de tout mou, on a une mâche, une texture, et ce qui permet de manger beaucoup moins. Parce que dès l'instant où on fait travailler, ou on mastique, on a une densité très importante de goût, on n'est plus vite rassasiés, et je dis, il vaut mieux manger 120 grammes de bon veau que 300 de mauvais. C'est clairement... Et le luxe, c'est toujours la différence, ce n'est pas le prix, parce que ça ne coûte pas forcément plus cher qu'un mauvais veau. Parce qu'à l'arrivée, on retient le même poids, et on en met moins. Alors, peu ou beaucoup, comment on l'a préparé aujourd'hui ? Alors là, on l'a travaillé différemment. Classiquement, on a pris le faux filet, qui correspond au faux filet sur du bœuf, sur du veau, et on l'a tout simplement fait un tartare au couteau. Mais avant de le couper au couteau, on lui a fait un petit salage. Donc ça permet vraiment de densifier une fois de plus la chair, et d'obtenir cette mâche escroquant que l'on recherche. On aime bien nos plats et de la texture. Donc on sale très légèrement, et comme nous, on a notre signature, notre fil conducteur à l'arrivée Baudière, c'est le monde de la tonnellerie, le monde du chêne, on l'a légèrement fumé au bois de chêne. Donc là, on est sur des grands chênes, et nous, c'est-à-dire qu'on récupère, en fin de compte, on fait des petits copeaux de chêne, que l'on trempe dans de l'eau, on fait une petite braise, et on vient fainir toutes nos viandes comme ça. Alors là, on la fait à froid, de manière à ne pas cuire la viande, et juste amener un petit fumé qui va venir condimenter le plat. Ça, on peut le faire tout chez nous. Alors là, vous allez voir, c'est très très fin. Et l'assaisonnement, on a été très simple. On a juste mis un peu d'huile de noix, débord de riz, donc de Cécile Vidal, excellente huile de noix. Alors pour tout le monde, débord de riz, c'est bien en Charente, c'est même une appellation de cognac magnifique. C'est un cru du cognac, tout à fait, qui est inclus, très très connu, qui est tout petit, mais pareil. Et donc, on y fait aussi de l'huile de noix, et pas que du raisin. parce que, comme je vous le dis tout à l'heure, il y a beaucoup de diversité de production, il n'y a pas que le cognac. Et puis, quand il y a eu cette fameuse crise du cognac dans les années 90, il y avait aussi une remise en cause de certains viticulteurs qui sont diversifiés. Et qui ont gardé cette diversification. Ce qui est intéressant, ils ne sont pas sur une monoculture, ils touchent un peu tout, et ça leur permet de... Oui, c'est intéressant. Et donc, pour revenir à l'assaisonnement, on a mis juste notre faufilé légèrement fumé, taillé au couteau, un peu d'huile de noix, et pour le condimenter, le rehausser, on a mis un peu de moutarde de gourvilette. Parce que nous avons une très belle moutarderie à gourvilette. Vous avez parlé de celle-là, ça a l'air de quelque chose. Alors, c'est pareil, c'est des petits joyaux, c'est des petites pépites. Ils sont en train de réimplanter la production, la culture de la moutarde. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de production de graines de moutarde. C'est plutôt du Canada. Et eux ont eu cette volonté-là de dire, on réimplante la moutarde en Charente. Ils nous sortent une moutarde de très grande qualité, qui vont être préparées dans des fûts de cognac, justement. Où là, vraiment, il y a un travail qui est communautaire. On retrouve un peu toutes les forces de notre département. Et pour ça, pour mettre dessus, pour mettre un peu de fraîcheur, on a mis un petit condiment haïnoir café. Pour le côté torréfié, on retrouve le torréfié avec le bois de barrique. Et puis, j'ai fait une petite salade d'herbes fraîches. On est en plein printemps, toutes les herbes pousses. que je vais assaisonner. On peut en voir en détail, Thierry Vira, quand je dis d'herbes fraîches, quel type d'herbes on met, alors ? Alors là, on a de la fleur de ciboulette, on a du persil, de l'estragon sauvage, on a un peu de cerfeuille, et on a des fleurs de sarriettes. Très bien. Vous allez voir, à l'ombre, c'est très coloré. Ce sont des plantes, là, on peut véritablement les trouver en ce moment, ce n'est pas si compliqué. Quand on dit fleur de ciboulette, par exemple, je me dis, où est-ce que je vais trouver ça ? Non, non, non. Moi, j'en ai trouvé la semaine dernière. D'accord. Et là, c'est la pleine saison où toutes les herbes potagères se mettent à fleurir. Donc c'est là où nous, on vient récupérer ça. Et on va l'assaisonner avec le baume de Moudville. Alors le baume de Moudville, qui est également... Ne me spoilez pas, parce que j'en parle après. Alors justement, la liaison, vous avez dit, les confrances, s'y arrivera. Non, mais alors, la particularité, c'est que là, je vais mettre un baume de Moudville qui est un tout nouveau produit, qui est fumé, donc qui est élevé toujours dans des barriques qui sont toastées assez fortement. On y met ce vinaigre très peu de temps et on va obtenir le côté fumé qu'on peut avoir, le côté torréfié de ce bois-là, qu'on retrouve dans ce baume-là et qui va faire le lien avec notre veau qui est fumé. Très bien. Marie, je vous laisse l'expliquer. J'assaisonne et je termine mon plat. Je n'ai pas goûté le fumé encore, donc... C'est un peu une avant-première. C'est un peu une avant-première. Bien, merci. On va remercier Jérémy Borde qui a fait le déplacement, qui est venu prendre du temps sur son élevage pour parler de son produit avec passion. Marie-Luz, vous avez prévenu, c'est totalement vrai. Je le rappelle pour les gens qui se disent je voudrais acheter du Vaux-de-Chalet, vous regardez le site et vous aurez les informations. On vous remercie Jérémy d'être venu jusqu'à nous et justement d'en parler, Marie-Luz, pendant que Thierry continue d'assaisonner, vous allez nous parler de cette richesse. On vient de le comprendre, que ce soit de Gourvilette ou que ce soit d'ailleurs, il y a des condiments incroyables à découvrir en Charente. Complètement. Parce que je dirais même que c'est une terre de vinaigrier. Il y a un certain talent pour relever les plats comme est en train de le faire Thierry en Charente. Alors, moi je vous dis tout de suite, oubliez le balsamique des gouttons qui nous arrivent d'Italie qui ne ressemblent à rien dans des bouteilles qui sont, je ne sais pas, on dirait qu'il y a du caramel qui sort. C'est à la fois hyper sucré, enfin bon, ça c'est... Il y a du balsamique et du bon vinaigre ici. Alors bon, c'est sûr qu'il faut l'acheter pour faire justement ce type de salade et tout parce que ce n'est pas donné mais enfin bon, voilà, ces bouteilles-là elles coûtent 10 euros. Ça va, attendez. C'est une autre dimension en termes de goût. Voilà, c'est une autre dimension en termes de goût et moi donc j'ai envie de vous parler de deux choses. Et en deux aussi parce que je sens juste qu'ici, ça y est. Le baume de Boutteville. Alors le baume de Boutteville, c'est à Boutteville. Ça ressuscite... C'est là pour son château, si vous voulez y aller, il y a aussi ça à moi. Au pied du château. Au pied du château. Donc c'est un vinaigre qui a ressuscité parce que la boîte, la société, elle s'est créée au 19e siècle. Donc c'est quand même très très ancien. Et alors n'allez pas croire que c'est un onguin qu'on trouve en pharmacie. C'est vraiment comestible, le baume de Boutteville. Et c'est excessivement délicat. C'est, je dirais, même complexe. Voilà. Alors moi, je vous ai amené celui que je m'étais acheté il n'y a pas longtemps, qui était sorti il n'y a pas longtemps. C'est le végétal. Alors là, celui-là, il a des notes très florales, de plante, évidemment. Il est, celui-là, affiné en fût d'acacia. Et c'est ça qui est génial. C'est que celui-là, il est affiné en fût d'acacia. Je crois que le fumé, oui, il est en chêne. Et le classique de Boutteville, vous l'avez, Thierry ? Non, je n'ai pas le classique. Moi, j'ai appris la collection sur les vieux millésimes. Et oui, il y a les vieux millésimes. Là, c'est quand même très cher. Mais c'est très, très beau. Mais alors, le classique, celui-là, lui, il est évidemment affiné en fût de cognac. Voilà. Et donc, ça donne des subtilités et des différences incroyables quand il s'agit d'assaisonner. Alors justement, on vient de voir un chef, un grand chef, nous donner quelques conseils. Est-ce que, je ne dis pas que vous n'êtes pas une excellente cuisinière aussi, mais est-ce qu'on peut faire du conseil et que moi qui n'y connais rien, par exemple, qu'est-ce que je fais ? J'ai très envie de le faire. Qu'est-ce que je fais avec mon baume de Boutteville ? Je mets dans quoi ? Moi, celui-là, le végétal, je vais vous le mettre sur un risotto. Ça va être génial. Une soupe, ça va relever la soupe vraiment de façon incroyable. Je prendrai le classique, pas mal aussi, sur des poissons. Le fumé, je pense que là, Thierry nous a montré ce qu'il fallait faire. C'est ça. On va chercher le lien avec la matière première. Voilà, exactement. Une conclusion sur votre produit. Moi, j'ai bien le goûté. Ah. Allez-y. Ce n'est pas très télévisuel, mais on va le faire. Je vous amène une petite cuillère. Merci beaucoup, Marius. Alors, mais non, je n'ai pas fini. Justement, je vous disais un peu plus. Parce que je voudrais parler aussi d'un autre produit que je trouve magnifique. Et à chaque fois, vous remarquerez, ces bouteilles dans la cuisine, elles font objet de déco. Parce qu'elles sont toutes magnifiques. Je vais vous demander un peu pour le chef étoilé que sont Thierry et Julien. Est-ce que c'est faire un affront à l'huître de marraine que de mettre un peu de baume avec l'huître ? Non, tout à fait. Vous êtes d'accord ? Là, on est vraiment sur... Par contre, moi, je mettrais plutôt celui-là. Exactement. On va partir sur un vinaigre assez vif qui va venir se substituer au citron. On est vraiment là sur un bel accord. Nous, on s'amuse à faire des décoctions avec des échalotes dedans. On filtre et on vient rajouter cette petite touche d'échalotes sur le traditionnel vinaigre à l'échalote, mais sans avoir l'échalote en bouche. Là, on est... C'est très, très... Et on travaille même avec une petite feuille de gélatine. On crée des petites pastilles et on met une petite pastille de vinaigre sur une huître, comme ça... Ah oui, puis ça éclate en bouche. Ça éclate en bouche. On ne peut pas faire de peine à nos amis d'Arcachon. Ça marche aussi avec les huîtres du bassin d'Arcachon. On va accélérer pour accueillir M. Arsico. Ah, mais je voulais parler... Vite, vite, vite. Alors, celui-là, ça, c'est mes chouchous en Charente. C'est Philippe et Françoise Fleurier. Françoise et Philippe Fleurier, plus exactement, puisque c'est elle qui a commencé. À Rouillac. Alors, eux, ils ont des produits extraordinaires aussi. C'est ce vinaigre de pinot, alors du pinot rouge et pinot blanc. C'est très, très subtil aussi. C'est d'une finesse incroyable. Ce sont des gens qui sont passionnés, mais aussi un ketchup de tomate qui est à tomber. C'est pas mal de l'appeler ketchup parce que ça n'a rien à voir avec le ketchup. Il faut le dire aux gens qui nous suivent. Non, mais voilà. Et ça, ce produit-là, moi, je trouve qu'aussi, c'est d'une immense subtilité. C'est très souple. C'est à la fois léger, mais bon, ça a quand même beaucoup de personnalité. Je dirais que c'est très élégant, vous voyez, comme sensation. Voilà. Et on peut le dire aussi, un changement de vie total pour ces gens-là. Une histoire passionnante, comme tous les gens qu'on reçoit aujourd'hui. D'ailleurs, on a une image. C'est vraiment des gens qu'on a envie de rencontrer et de découvrir leurs produits. Oui, ils étaient dans les arts graphiques. Ils étaient juste dingues de gastronomie. Ils adoraient manger. Et à 50 ans, ils ont tout changé. C'est un couple extraordinaire. Alors, un autre passionné, c'est vous qui nous le présentez, Marie-Louise. Il nous a rejoint. C'est un autre éleveur qui me disait tout à l'heure « J'occupe ma retraite », mais on l'a toujours associé, M. Arsico, avec son produit. Vous nous présentez, donc, quelqu'un aussi qui défendait ardemment un produit qui est, on peut le dire aujourd'hui, quasiment en danger. C'est la poule de Barbesieux. Alors, la poule de Barbesieux, elle est superbe. Elle est grosse. Elle est bonne. Et j'aimerais que vous nous racontiez quelles sont ces caractéristiques extraordinaires qui en font que ce n'est pas le poulet blanc qu'on voit ailleurs. Merci pour l'invitation. Je suis président de l'association Aspoulba, la sauvegarde de la poule de Barbesieux. C'est une race très ancienne qui était endémique du Sud-Charentes et qui était très bien adaptée au terroir argile au calcaire du Sud-Charentes. Ce qui est arrivé avec les Espagnols et les Arabes, Oui, on pense qu'il y a de l'influence espagnole puisque un peu toutes les races françaises ont des influences de mineurs ou d'espagnoles. Et donc, elle était très réputée autrefois, notamment pour ses chapons parce qu'on dit que c'est la plus grande race française la plus développée. Et donc, elle avait disparu un peu après-guerre, notamment parce qu'elle prend des œufs blancs. Et donc, la mode des œufs roux avec la race de Maran qui est près de chez nous a supplanté la Barbesieux. Et en plus, c'est quand même une volaille qui est assez difficile à élever puisque c'est une croissance très lente et puis ça ressemble un peu à de la pintade au niveau activité et agressivité. Donc, quand les races... Elle n'est pas très tendre, la poule de Barbesieux. Elle a du tonus. Mais au niveau de la... On ne peut pas l'élever... Donc, leur porterie, c'est... Voilà, on ne peut pas l'élever en claustration. Et donc, il y avait tout un mouvement des érudits de Barbesieux, des élus qui souhaitaient... qui avaient envie de retrouver cette race. Donc, comme mon père avait monté un élevage déjà, mais sans la race de Barbesieux, il a été sollicité plusieurs fois, mais ça n'avait pas très bien marché. La sauvegarde de la race était très difficile et le salut est venu d'un éleveur amateur qui s'appelle Michel Grégoire et qui, lui, avait repéré des anciens sujets dans des fermes et qui, petit à petit, personnellement, a éliminé les traces de la volaille marrant dans la Barbesieux et, petit à petit, il a recréé la race. Il a retrouvé. Aujourd'hui, c'est combien d'éleveurs ? On n'est que trois éleveurs et donc, là, on est en changement de génération puisque, moi, j'ai pris ma retraite et puis, l'ancien président, M. Marchand, a pris aussi sa retraite. Donc, on a eu la chance d'avoir deux jeunes qui ont repris nos élevages personnels qui ont transporté les bâtiments chez eux. Mais, bon, c'est très précaire puisqu'on a notre trésorière aussi qui a décidé de prendre sa retraite. Voilà un produit qu'il faudrait vraiment sauver. Alors, il y a quand même une action des collectivités puisque la communauté de communes des cas de... C'est surtout la région qui nous finance la sélection. et puis, le département essayent de faire des choses. Quand même, les gamins dans la communauté des communes des cas de B mangent quand même de la poule de Barbesieux une fois par trimestre. Voilà, on a un service de poule de Barbesieux une fois par trimestre. Oui, mais bon, il faut vraiment faire quelque chose. C'est trop dur. Parce que là, si vous voulez, on a recréé une filière entière et en volaille, depuis l'oeuvre jusqu'au consommateur, il y a beaucoup d'étapes qui sont très compliquées. puisqu'on comprenne bien Jean-Marie Arsicot, cette poule ou poulette, puisqu'on va voir ça avec Julien Vérat, on peut dire, si la poulette, c'est ce qu'on va prendre de Barbesieux, c'est comme le Vaud-Chalet à l'instant, on ne peut la faire que sur ce territoire où on pourrait prendre des poules de Barbesieux, les éveilleurs. Disons, alors, aujourd'hui, il y a donc, il y a la Spoulba qui s'occupe des producteurs commerciaux, enfin, qui font l'élevage, les agriculteurs et à côté, il s'est créé le club de la poule de Barbesieux, donc eux qui sont des amateurs et qui font les concours. Et là, ils ont des adhérents dans toute la France et même à l'étranger, en Ukraine, en Suisse, en Allemagne, mais c'est plus pour la beauté des sujets et pour les concours. Bien, on passe le message, en tout cas, s'il y a des vocations pour reprendre de l'élevage et développer l'élevage de la poule Barbesieux. Une vocation, on en a une, en tout cas, Julien, bonjour, Julien Vérat, on est avec le papa, on est avec le fils, l'étoile, on l'a dit tout à l'heure, avec son père. Julien... Il a bourlingué, Julien, avant de revenir en Charente. Voilà, alors c'est partout, Tokyo, l'Égypte, Kyoto, l'Égypte, le Danemark qui est une terre gastronomique s'il a né. Voilà, donc tout ça est revenu riche de plein de choses, de techniques et de passion pour les sauces, je crois. Et ça, c'est assez intéressant. En tout cas, Julien, aujourd'hui, vous partagez l'étoile avec votre père à la Ribodière. On vous a connus à la plage de la Ribodière qu'il faut citer aussi parce qu'on va faire un petit mot quand même encore une fois. On attend tous la réouverture des terrasses et qui plus est celle de Sandro Droit idyllique à la Tremblade et il y en aura d'autres. On en parlera évidemment tout à l'heure avec votre père. Est-ce qu'on peut rentrer justement, Marie-Lucé et vous, Julien, sur le détail de cette recette ? Et puis moi, je suis le néophyte ici. Alors, pourquoi on a dit tout à l'heure poulet que maintenant, on parle de poulettes ? Alors, la poulette, donc il faut demander au producteur qu'il saura mieux vous expliquer que moi et moi, j'affectionne beaucoup la poulette pour sa tendreté. De barbe-yeux. De barbe-yeux, tout à fait. Donc là, on vous a préparé dans l'esprit d'un poulet au vinaigre qui est une vieille recette classique française. Donc normalement, c'est dans l'esprit d'une fricassée de volaille qu'on vient déglacer au vinaigre mais là, on l'a un petit peu revisité donc on a travaillé le blanc et la cuisse séparément. Alors ça, il paraît que c'est très compliqué en cuisine de faire à la fois la bonne cuisson de la cuisse et du blanc. C'est ça, parce qu'en fin de compte, le blanc nécessite très peu de cuisson et la cuisse, une cuisson plus longue, plus douce. Donc là, la cuisse, on l'a préparée avec un genre de farce à pâter où on y a intégré les foies de volaille, les cœurs de volaille et on a roulé notre cuisse et on l'a cuit très longuement à la vapeur et ensuite, on est venu la rôtir. Pour ce qui est du blanc, on est venu l'ouvrir, ils mettent une farce fine donc avec l'aiguillette on l'a passé au mixeur avec un petit peu de blanc d'œuf, un petit peu de crème puis on est venu refarcir notre volaille et puis on y a même ajouté un petit peu de foie gras. Voilà. Et donc pour la sauve, on a même récupéré la carcasse pour faire un bouillon de volaille qu'on a réduit, qu'on a crémé et beurré au beurre des Charentes et on va y venir y ajouter au dernier moment le baume de Boutteville pour ne pas le dénaturer, pour ne pas le cuire. Le fil rouge le baume de Boutteville sur toute cette émission. On va tous repartir avec. Les légumes, Julien ? Alors les légumes, donc là on est en plein dans la saison donc on vous a préparé une petite fricassée de légumes primeurs de chez monsieur et madame Emeyan qui sont sur le marché de Jarnac. On va présenter d'ailleurs votre assiette à la place du poulet si vous voulez bien. Regardez comme ça parce que là je vois qu'on a toujours le poulet. Voilà, allez-y. Hop, vous allez le décaler. Voilà, magnifique. Donc excusez-moi, c'est pour qu'on voit les légumes. Tournez-les un petit peu, c'est parfait. Voilà, très bien. Ok, alors on continue sur ces légumes. Voilà, donc les légumes, donc ce sont des petits primeurs de chez monsieur Emeyan et les petites pommes de terre-grenailles de l'île de Ré qui viennent juste de commencer et qui sont vraiment délicieuses. Il y a de l'asperge, donc de l'asperge verte, de l'asperge blanche, des artichauts, des oignons nouveaux, des petites févettes, des petits pois, une carotte nouvelle, carotte fan. Et votre père me disait quand on a échangé que justement il y a 30 ans ni poireaux ni carottes en chambre parce qu'on ne trouvait quasiment rien, le maraîchage était quasi anecdotique. Ça va mieux. Il y avait des gros légumes, des carottes qui étaient assez énormes. Là, on voit qu'on est sur quelque chose d'assez fin, d'assez... Oui, avec des goûts concentrés, donc. Julien, sans faire un front à votre talent, la présentation, effectivement, elle nous fait tous saliver. Je pense que les gens qui nous suivent aussi, on a juste envie de se dire et moi je reste dans mon rôle de néophyte, c'est juste intouchable pour un cuisinier qui ne sait pas trop faire. C'est une recette très compliquée. C'est une recette très compliquée, oui, après on peut la simplifier. Justement, c'est ma question. Si je reste sur ma poulette ou mon poulet de chez Arsico ou de chez ses jeunes successeurs, qu'est-ce que je peux faire de simple à partir de ce produit ? On peut la retirer entière très classiquement ou bien désosser les cuisses, les cuire longuement, je dirais une heure assez bas, à 170 degrés, qu'elles soient assez fondantes et puis on va laisser les blancs sur le coffre, ce qu'on appelle le coffre, c'est-à-dire que c'est juste les deux filets de volaille qui sont sur la carcasse, en fin de compte, et on va venir les rôtir et les passer au four bien moins longtemps, plutôt 20 à 30 minutes pour avoir quelque chose de très moelleux. Après, quand on cuisine un peu, moi ça ne me fait pas peur ça. Non mais ça, je vous fais confiance, Marie. Non, mais franchement, ce n'est pas très compliqué. Je crains que le dessert le soit plus. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on y arriverait. Ça va faire une liaison. Merci Julie, on vous retrouve à tout à l'heure. avec votre père, évidemment. On va pouvoir enchaîner Marie-Lou justement et remercier M. Arsico. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet aspoulba.fr. Ça, c'est très bien. On mettra tous ces renseignements dans les papiers réactualisés sur sud-ouest.fr et on partagera ça avec nos amis de Terre de Saveurs qui nous accompagnent tout au long de ce rendez-vous qui se passe pour l'instant super bien. Moi, j'apprends plein de choses et j'imagine que vous aussi que vous nous suivez. On va donc remercier Jean-Marie Arsico. On va recevoir une jeune productrice de Noisette. On en parlait tout à l'heure avec Thierry. Et on va se dire quelque chose, Thierry, qui va rejoindre son fils dans le champ parce qu'ils travaillent tous les jours ensemble. On ne va pas leur faire mettre des masques. Ça nous fait plaisir d'avoir le père et le fils avec nous et ça serait vraiment dommage de s'en priver. J'ai une question technique pour les deux puisque les lecteurs nous posent des questions. On me demande si je peux cuire une côte de veau. Excusez-moi, je vais la chercher. C'est Mme Trijol-Evelyne. Est-ce que je peux faire une côte de veau moelleuse de 3 à 4 cm d'épaisseur à basse température ou est-ce que vous me le déconseillez ? Alors, le jeune chef. Alors, je pense que c'est plutôt judicieux de la cuire à basse température dans un premier temps. La cuire très peu et puis après, finir avec un beau rôtissage, avec un beurre noisette, une gousse d'ail, du thym, du laurier et on aura quelque chose de très moelleux. Est-ce que Thierry Vera valide la proposition de Thierry Vera ? Pour ceux qui n'ont effectivement pas l'outillage nécessaire parce que les basses températures ça nécessite un four vapeur, tout simplement une belle cocotte va faire le même office. On démarre avec un petit beurre noisette, on fait les marquants, on met un couvercle, on met au four, donc on va garder cette zone très très humide mais pareil sur un four qu'on va régler à peu près à 120 degrés et on laissante bien le couvercle sur la cocotte et là on va garder tout le moelleux, la saveur et bien sûr la servir rosée, ne pas surtout aller trop loin dans la cuisson, il faut vraiment qu'elle soit rosée à cœur et très très juteuse. Un petit mot, on en parlait tout à l'heure avec Julien, vous êtes tous les deux, j'imagine que vous êtes comme tous les professionnels du secteur et sincèrement, je sais que Marillus les voit régulièrement en ce moment, les croise, vous attendez tous comme nous les consommateurs la réouverture, vous êtes prêt aujourd'hui techniquement à rouvrir si demain le président annonce une bonne nouvelle ? Nos trois établissements sont prêts à faire feu. On n'a pas parlé du golf de Cognac ? Tout à fait, on a repris l'année dernière le restaurant du golf de Cognac où on y fait une cuisine autour du bois de chêne donc on ne fait que de la grillade mais uniquement avec le combustible de bois de barrique c'est des vieilles barriques de Cognac toujours plein d'oeil à Cognac toujours plein d'oeil et on met très peu de sauce la saveur se suffit elle-même de ces barriques de Cognac forcément six mois de fermeture c'est pas facile on va refaire des pilotes pendant une semaine nous on a eu la chance de pouvoir faire un peu de Cognac donc on a toujours gardé du lien avec nos clients et avec nos salariés et là on redémarre une semaine avant pour faire nos essais retrouver cette convaineté et puis c'est automatisme c'est comme un grand sportif qui ne court pas pendant six mois il ne veut pas faire un marathon donc il faut redémarre progressivement Il y a des passages de relais en cuisine aussi donc il faut se roder En tout cas tout nouveau vous accompagne je sais qu'à Sud-Ouest on a largement soutenu ces professionnels et on continue à vous accompagner on est ravis encore avec Terre de Saveurs de faire cette rencontre et d'accueillir Marie-Luce et Émilie Cheminot pour nous présenter Alors Émilie Cheminot elle a 37 ans et elle a un parcours incroyable elle était ingénieure en recherche et développement à Paris dans une grosse boîte de pâtisserie chocolaterie et puis bon elle était proche elle a craqué elle a craqué elle n'en pouvait plus elle s'est dit que ce n'était pas ça la vie et donc elle a passé un CAP de pâtissière de chocolatière pardon et elle est revenue sur l'exploitation familiale qui depuis quatre générations est au moins quatre générations vous avez eu précisément puisqu'on est entre Charentais pour cette belle rencontre aujourd'hui largement diffusée à Saint-Saturnin Saint-Saturnin très bien j'ai l'exploitation de ma maman qui est sur Saint-Saturnin et celle de mon papa qui est à Nier-sur-Noir très bien et donc avec sa maman qui la suit aujourd'hui elle a tout changé dans l'exploitation et elle a décidé de se mettre à la culture de la noisette et pour quelles raisons quand j'ai passé mon CAP de chocolatier mon professeur de chocolaterie me disait plante de la noisette on en consomme beaucoup en France mais qui ne vient pas de France il y a un gros potentiel donc vas-y plante tu vas voir le long des garons a une particularité quand même sur la noisette oui ils ont la coopérative la coopérative de noisette la seule en France avec la majorité des producteurs qui sont quand même autour de la coopérative moi j'ai fait le choix d'être indépendante j'ai que cinq hectares donc c'est déjà beaucoup mais voilà je préfère être indépendante les premiers noisettes ont été plantés en 2014 donc la société elle se crée au fur et à mesure des plantations on ne se rend pas compte du tout vu de l'extérieur cinq hectares ça fait quoi en production en tonnes ou en kilos de noisettes alors pour l'instant je n'en suis pas en tonnes d'accord je vais modérer on va être en kilos tout de suite oui je suis à peu près à 700-800 kilos d'accord alors ces derniers on verra on verra si la récolte est bonne mais voilà moi je grossis petit à petit et je transforme toute ma production quasiment l'objectif c'est quoi en surface demain en ostier on verra d'accord prudence oui parce qu'en plus quand on a ce parcours là on a aussi envie je crois de le partager c'est le cas d'Emilie elle fait ça elle fait plein de confitures de ouf aussi avec des saveurs qui se mélangent qui sont assez incroyables mais votre objectif c'est aussi que votre retour à la terre soit partagé oui alors moi c'est vrai que j'ai gardé quand même les vignes et les parties céréales de mes parents et puis voilà c'est une histoire de famille j'ai des employés où on est assez quand même on partage on discute ensemble des recettes on goûte les noms des produits ont toujours une signification en lien avec nous et puis c'est partagé aussi avec les gens les recettes qu'ils peuvent me donner et puis c'est aussi ouvrir la ferme à l'extérieur pour que les gens comprennent comment fonctionne l'agriculture oui on peut venir sur l'exploitation visiter il y a une boutique et puis voilà pour moi c'est le partage et c'est transmettre aussi aux gens comment on produit en France on entend beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies donc moi j'aime expliquer comment nous en tant qu'agriculteurs ce qu'on fait en fait en pratique très pratique le nom de la marque les filles de Beauregard très bien juste expliquez-nous pourquoi alors parce que du coup dans le projet déjà c'est une histoire de famille on est beaucoup de filles et puis j'ai beaucoup d'amis qui m'ont aidé dans le projet ma maman dit aussi parce que les noisettes ce sont des petites filles aussi qu'on élève donc voilà c'était un petit clin d'oeil à tout ça on est ravis de ces parcours on va rejoindre évidemment Julien et Thierry pour voir ce qu'ils ont fait de très bon forcément avec votre très bonne noisette je donne juste un rendez-vous d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent et j'en suis sûr que vous en faites partie demain un autre parcours ça sera une éleveuse de Guéret qu'on aura dans une autre conférence on vous donne rendez-vous à 11h on va parler des circuits courts avec l'agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine et je prends cet exemple de vous Émilie parce que cette personne était pendant 11 ans dans un laboratoire et a basculé pour rejoindre l'entreprise elle aussi familiale et elle a totalement transformé la production et elle ne fait plus que de la vente directe de viande directement à la ferme et je trouve que c'est des parcours effectivement qui méritent avec nos métiers avec Marilus et moi de journaliste et tous les confrères de mettre en avant justement on en parlait tout à l'heure avec vous Thierry et on est ravis de vous voir encore tous les deux périfices réunis là on est vraiment de la production à la consommation donc cette noisette vous nous en faites quoi ? Alors tout d'abord nous la noisette on la travaille depuis pareil depuis de nombreuses années parce qu'on avait la chance d'avoir un producteur de noisettes à Jean-Luc Champagne qui a pris sa retraite il y a 5-6 ans et donc on avait arrêté de travailler la noisette en Charente parce qu'il n'y en avait plus et bon ils en font très bonne en Italie mais bon n'étant pas italien on avait carrément arrêté de travailler la noisette dans nos plats et il s'avère que cette rencontre nous a permis de rencontrer Émilie et on a remis la noisette parce qu'on a un dessert qui est un peu signature depuis très très longtemps où on s'est mis au défi de travailler toute sa gamme parce qu'il faut savoir qu'elle ne fait pas que de l'île de noisette des noisettes elle fait du pralin elle fait de la farine et voilà donc on a remis vraiment toute sa gamme de produits dans un seul dessert donc dans cette noisette qui est reconstituée bon Julien va nous expliquer voilà alors j'espère qu'on la voit bien peut-être qu'on peut la pencher un peu Thierry vers la caméra parce que je pense que Julien va la commenter mais c'est juste extraordinaire quoi c'est une énorme noisette reconstituée voilà c'est ça dans l'autre sens Thierry vers la caméra là-bas voilà on va y arriver voilà très bien voilà super vous nous la décrivez alors là par contre la recette va me faire peur complètement je pense alors donc en fait Emilie aussi je me sens moi seul merci Emilie je me sens très moi non plus c'est plus simple que ça on a l'air donc sur le bas de la noisette donc on a fait un biscuit type génoise mais avec la farine de noisette qui est vraiment une farine qui est superbe ensuite on a mis de la mousse noisette donc une mousse qu'on a fait à base du praliné de noisette et ensuite on a fait un caramel un caramel coulant au coeur pour qui est fait aussi à base de de praliné et de chocolat voilà et on a enrobé le tout donc d'un chocolat qu'on a lié à l'huile de noisette et on va venir y ajouter cette petite crème anglaise ça c'est une petite astuce très simple à refaire donc c'est une base de crème anglaise toute simple dans laquelle on rajoute un peu d'huile de noisette torréfiée parce que votre huile de noisette elle est vraiment exceptionnelle elle passe des huiles qui sont raffinées pendant des heures donc on a vraiment tout le fruit et nous cette huile on s'en sert comme une sauce c'est pas quelque chose qui est gras c'est quelque chose qui est très savoureux donc on a tout simplement incorporé notre huile de noisette dans notre crème anglaise que l'on va venir mettre autour de la noisette je vais le faire préciser parce qu'en plus ça va nous quitter Émilie mais non pas qu'on soit déjà là de l'entendre parce qu'on a juste envie d'aller visiter la ferme on va donner peut-être de l'info pratique pour aller sur la ferme c'est quand on veut c'est des rendez-vous à prendre comment ça marche ? alors la semaine non c'est quand vous voulez et le week-end c'est sur rendez-vous très bien donc à Saint-Saturnin en Charente en plus c'est sur la route entre Angoulême et Bourg-Charente pour ceux qui veulent aller déguster après à l'arribonnière donc c'est sur la même route c'est parfait quand on viendra d'Angoulême depuis Bordeaux ou depuis le sud de la zone de diffusion de Sud-Ouest ou même du Lot-et-Guerneau ailleurs on va vous remercier Émilie et je voudrais juste qu'on précise justement si cette huile c'était pour ça que je posais la question est vraiment faite chez vous ou si elle a déjà été modifiée par le chef ? j'ai pas bien compris non alors lui nous on l'a vraiment pris tel qu'Émilie nous l'a amené et donc par rapport aux dégustations comment on peut la valoriser la mettre en avant et Stéphane je vous laisserai découvrir tout à l'heure c'est assez parce qu'en plus on va pouvoir déguster parce qu'on a amené quelques noisettes dans nos poches on va faire vraiment saliver les gens qui nous suivent merci beaucoup Émilie Cheminot moi je donne vraiment envie à tout le monde et vous nous avez transmis cette passion d'aller en Charente pour vous rencontrer mais rencontrer aussi les gens formidables que Marilus a présentés tout à l'heure donc on va aller à Rouillac on va aller à Gourvilette voir la moutarde on va aller un peu partout et puis on va surtout découvrir des vins charentais puisque c'est le moment de je pense que là Thierry et Julien vous allez expliquer ce que je sais aussi votre attachement mai et vin en quoi c'est important justement qu'on réfléchisse et Marion s'installe pendant ce temps-là de Terre de Vin la revue du groupe Sud-Ouest dont on va parler dans deux secondes en quoi c'est important justement de réfléchir ensemble vous avez majestuellement cuisiné alors vous savez qu'il y a toujours cette faculté de terroir et ce terroir-là par rapport à un élevage par rapport à tout ce qui s'y produit et bien on va toujours aller chercher des accords qui vont être à proximité parce que les produits matchent toujours ensemble tout ça c'est lié par rapport à ce terroir-là qui nous permet d'avoir aujourd'hui des vins parce qu'on n'est plus que viticulteurs il y a aussi des vignerons qui font de très très beaux produits les vins de pays ont très bien évolué dans les 20 dernières années nous-mêmes nous faisons notre propre vin parlez-en parce que vous êtes plusieurs restaurateurs à faire ça maintenant vous n'êtes pas le seul Thierry à faire ça j'ai eu la chance de récupérer quelques hectares de mon grand-père et puis avec un voisin qui est la famille Landier nous transmet quelques grappes de raisins et avec la société Vicard uniquement pour le restaurant uniquement pour le restaurant pour nos restaurants et un petit peu de vente à emporter pour nos bons clients très bien alors justement on ne va pas vous faire à fond parce que le vôtre du coup on ne peut le boire que chez vous ce qui est très bien et on va accueillir Marion Ripolle qu'on connaît bien ici puisqu'elle représente Terre de Vin on va rappeler que Terre de Vin c'est notre bible à tous en matière de vin quand elle est dans le groupe Sud-Ouest et que c'est une revue nationale ça tombe bien parce qu'en plus je crois qu'on va parler d'un vin blanc et que la une du dernier numéro parle de blanc un petit mot peut-être sur le dernier numéro exactement oui dans le dernier numéro on a fait la place au vin blanc de printemps en attendant les beaux jours revenir et donc c'est 140 cuvées qui ont été dégustées par notre rédaction et qui sont mises en avant sur ce numéro là et donc pour le en effet pour le premier raccord mai 20 avec l'entrée nous avons sélectionné un blanc de la Charente les vins Charentais pendant très longtemps ils n'avaient pas très bonne presse il faut le dire bon et ce que dit Thierry est très juste ça a beaucoup changé Marion c'est quelque chose que vous avez vous aussi au sein de la rédaction réalisé puis voir cette évolution des vins Charentais oui en effet c'est quelque chose qu'on a constaté il me semble que le vignoble Charentais en plus c'est un vignoble qui est très très ancien je crois que les premières vignes sont apparues même au 3ème siècle donc c'est vraiment un vignoble très très ancien et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a un gros effort qui est fait en termes de qualité gustative et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus et on valorise de plus en plus cette appellation IGP Charente très bien alors ? alors un blanc pour l'entrée on rappelle l'entrée Marie-Luc on était sur un c'était un tartare de veau donc avec de veau de chalet avec une salade avec effectivement des plein de petites de petites de petites plantes assez goûteuses et assez fortes si on se souvient bien avec quand même aussi un condiment Pepsi donc voilà comment on va marier ce vin avec le condiment dont on a entendu parler tout au long de ces rendez-vous alors Marion la barre est haute à vous on a choisi un vin blanc sec c'est la cuvée Sotbergère du domaine de Garancy donc c'est c'est un millésime 2020 on est sur la commune de Secondzac c'est un vin qui est vendu 10 euros sur terre de savoir.com donc au nez on va vraiment retrouver des arômes de pêche de vigne de fleurs blanches il y a aussi des arômes enfin c'est un vin qui est très frais avec des touches d'agrumes très légèrement prononcées on est plutôt sur vraiment le zeste de citron il y a aussi un côté jasmin du matin qui va apporter beaucoup de fraîcheur vous savez le matin quand il y a la rosée qui part c'est vraiment très léger très rafraîchissant et ça va se marier à merveille donc avec cette entrée avec le côté cru du tartare justement et ensuite on ne tombe vraiment pas dans le côté variétal avec ce vin là parce qu'on a une dominante de sauvignon gris qui va justement apporter une trame qui va apporter de la texture et un côté vraiment tranchant qui ne va pas lutter avec les arômes justement de noix qu'on peut retrouver sur cette entrée et en fin de bouche on a un côté fruit bien mûr qui va apporter un côté chaleureux et gourmand donc avec une finale très juteuse pareil sur le zède d'acrumes le citron donc oui un vin avec une trame acide citronnée et une jolie chair acidulée qui va très bien se marier avec le veau petite question technique messieurs parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé et on est ravis de le faire d'ailleurs du bon bout de ville est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué justement à accorder avec le vin non parce qu'on est sur toujours sur des usages avec parcimonie il ne faut pas que ça soit dominant on est là vraiment pour accompagner nous on ne veut pas masquer la matière première on est là justement pour la rehausser pour un peu la scénariser donc il n'y a aucun problème parce que c'est un vin que je connais très très bien que nous avons nous-mêmes également un restaurant qui est un vin de très très belle qualité et ça va être un accord parce qu'on est comme vous l'avez si bien expliqué on est sur de la vivacité et là on est sur un tartare qui est très très frais donc cette vivacité on est vraiment sur un plat de printemps vous le disiez avec un peu d'humour mais c'est vrai que c'est une réalité comment vous expliquez Thierry justement que ces vins puisque vous l'avez metté à la carte d'un étoilé n'est pas forcément la notoriété qu'ils méritent ils sont trop proches de ceux de Bordeaux ou qu'est-ce qui gêne ? Non c'est que toujours le vigno cognacé a privilégié bien sûr les eaux de vie donc la vinification pour faire des eaux de vie donc à l'époque on sortait des vins très acides toujours pour faire du cognac et il n'y avait peut-être pas cette culture les jeunes générations qui s'installent et qui ont envie de se faire plaisir on n'est pas sur des productions pharaoniques ça reste les jours des petites productions mais qui sont franchement de très très belles qualités et qui n'ont rien envié à d'autres vignobles voisins Très bien quand il ne sera pas alors Marion on continue justement avec un autre vin de qualité forcément rouge cette fois puisqu'on est là pour la poulette de Barbezieux qui n'a plus de secret pour nous maintenant donc là on est sur un Roman Cuvée Romane exactement donc de la maison des Mennes Cave Charlemagne on est sur un millésime 2016 donc 2016 c'est un millésime qu'on rappelle qui est très solaire là ce qui nous surprend de suite au premier né ça va être vraiment ces arômes de cerise noire qui évoluent vers la mûre le pruneau il y a un côté très confituré et dès la mise en bouche le jus est franc direct bien désaltérant avec des tannins qui sont fondus donc c'est un profil qui est gourmand avec ce côté vraiment juteux de cerise noire il y a aussi des notes de pruneau d'épices et de liqueur un peu d'eau de vie qui sont forcément apportés par ce millésime 2016 donc c'est un millésime qui est équilibré qui a suffisamment de patines aujourd'hui pour être dégusté dès à présent il y a aussi des légères notes de tabac blond avec une trame qui est tannique et douce donc ça accompagnera à merveille la volaille et la douceur de sa chair finalement il y a un joli fruit c'est pas trop exubérant ça prendra pas le dessus et ça va très bien accompagner ce plat on conseille de le servir un petit peu froid on est sur une finale qui est plutôt sur les fruits de quelle température nous on l'avait mis au frigo je pense deux heures avant et on l'a sorti une heure avant de le déguster et ça suffisait mais voilà dans les 15h et un prix on est à 16 euros très bien qui commence à être un budget pour un vin alors c'est pas péjoratif on le dit avec beaucoup d'amour pour ce département pour un vin charentais Thierry on est dans un haut de gamme de charentes on est dans un très haut de gamme de charentes ça est parti on va dire du top 5 charentais Julien un regard de jeune chef sur les vins charentais je pense que ce vin va très bien se marier avec la poulette et surtout la sauce qui est relevé au baume de bout de ville alors pas c'est pas une sauce qui est très acide c'est surtout pour y amener de la complexité et je pense que le vin va très bien marcher avec ce plat alors ce qui va bien marcher c'est votre surprise avec le dessert pas le désert heureusement justement avec cette noisette là on est sur un pinot de charentes parce que pour une fois on va dire d'où il vient précisément c'est pas des charentes c'est un choix heureux mais certainement à justifier oui alors on a sélectionné un vieux pinot de charente qui a 10 ans d'âge qui est fait par le cognac Rémi Couillebeau donc dès le nez on va vraiment rentrer dans l'univers oxydatif un peu comme un rancho vous savez c'est ces vins doux oxydatifs qui partent très souvent vers des arômes qui évoluent souvent vers des arômes de noix il y a un joli nez de fruits secs d'abricots confits avec une petite note d'orange amère une légère amertume en bouche c'est vraiment une bouche très ample sur l'orange confit l'attaque elle va être vive et gourmande avec beaucoup de sucrosité mais elle va venir tapisser le palais justement avec l'amertume qu'on peut retrouver avec le chocolat noir et ça va très bien accompagner la noisette c'est un vin qui est ample très chaleureux et tout de suite on est gagné par une aromatique qui est riche alors nous on a trouvé qu'au palais en fin de bouche on était vraiment sur un joli amer d'orange confit mais c'est relevé par une toute petite note d'épices un peu comme un tour de moulin à poivre blanc et c'est une petite merveille tout ça dans un même verre tout ça dans un même verre avec Marion moi j'ai tout dans le milieu je sens ce qu'il y a dans la bouteille tout ça dans un même verre et au prix de 21 euros du coup sur terredesaveur.com alors Thierry et Julien je vais me tourner encore vers Thierry plus que Julien parce que ça rappelait aussi des souvenirs à votre père je me rappelle un moment Thierry vous avez fait le pari de faire que du cognac en accompagnement de vos plats je ne sais pas si c'est le pairing le cognac à table donc on n'était plus sur une boisson on était sur vraiment un condiment un assaisonnement où on servait 5 plats avec 5 fois 1 cl donc pas plus de 5 cl pour le repas mais on invitait le consommateur avant de consommer le plat à tremper les lèvres dans le cognac pour venir s'imprégner de saveurs et après de passer en dégustation parce que ça avait la faculté de venir préparer le palais aux arômes qu'on a réussi à retranscrire dans le plat c'est un peu technique on sortait 3 arômes pas comme Marion qui a la faculté en sortia beaucoup plus on en sortait que 3 les arômes majeurs et on recréait le plat autour de ces 3 arômes ce qui permettait au consommateur de partir avec une micro-culture cognac parce qu'on sait que c'est vaste il y a des qualités VS, VSOP, XO réserve, rare, ordage enfin donc le consommateur est un peu perdu ça permet de synthétiser un peu en 2 heures de dégustation d'avoir une micro-culture cognac et pour revenir au pinot et le chocolat ça c'est le perfect match c'est l'accord parfait c'est exceptionnel et au-delà de l'accord parfait Julien l'image du jeune chef que vous avez je vais être délicat avec les gens du pinot on adore ce produit ici évidemment est-ce que c'est un produit qui parle encore aux jeunes et est-ce que vous n'êtes pas en train justement de vue votre âge en proposant semer avec ce pinot est-ce que vous n'êtes pas en train de donner un petit coup de jeûne est-ce qu'il en a besoin comment vous le voyez ce produit vous ? alors le pinot c'est sûr que c'est un produit c'est un produit qu'on ne consomme pas tous les jours mais moi je le trouve pour ma part très intéressant et surtout comme il disait avec le chocolat et ses côtés de fruits secs ça peut avoir un réel intérêt et je pense que donc on pourrait même au-delà de cette recette le conseiller avec d'autres desserts ah oui je pense d'accord il faut savoir que le pinot blanc et le pinot rosé donc ça ouvre un peu la palette des possibles très bien Marion un petit mot c'est en plein votre actualité c'est les primeurs prochain numéro de Terre de Vin spécial primeur on le sort quand ? oui on a bouclé le magazine pas plus tard qu'hier nos équipes ont sillonné le vignoble pendant 4 semaines ça a été très intense on est plein comment ? on est plein oui mais on peut le prochain numéro donc sortira le 19 mai prochain il y aura une sélection de 500 cuvées qui ont été dégustées et commentées et notées par nos journalistes et dégustateurs merci Marion on donne donc plein de rendez-vous le 19 pour Terre de Vin ça va être l'heure de conclure Marie-Luce avec vous moi j'aimerais bien une belle conclusion je sais que vous allez l'avoir pour faire la synthèse de ce qu'on vient de découvrir et certainement rappeler évidemment que vous pouvez tout retrouver les recettes les détails le partager avec les amis la famille et si vous ne savez pas comme moi cuisiner l'envoyer à des gens qui cuisinent bien ils feront certainement un plaisir de vous inviter à faire ça rapidement grâce aux recettes de Thierry et de Julien oui donc d'un point de vue très pratique en conclusion on retrouve le replay aussitôt et là il y aura les recettes qui seront intégrées pour pouvoir pour pouvoir refaire ce que nous a proposé Julien et Thierry franchement moi j'ai passé un super moment j'ai envie qu'une autre chose c'est de repartir en charge je crois que et en Dordogne parce que vous avez dit un petit mot c'est pour ça que je m'en ai fait effectivement à l'automne on va passer par la Dordogne il y a de quoi dire aussi mais avouez que ce qu'on vient de voir pendant une heure et l'idée qu'on s'en faisait montre quand même que ce territoire de la Charente a une richesse et une variété qu'on ne soupçonne pas et qu'il faut vraiment aller voir je pense que c'est c'est extraordinaire parce qu'on est loin d'avoir sorti tout ce qu'il y a mais vous voyez il y a quand même des produits qui donnent vraiment très envie alors on est totalement d'accord avec ça Marie-Luce et on va même dire comment ça se passe aujourd'hui en matière de tourisme parce que c'est important de dire aux gens qui veulent visiter ce département les deux départements ne font plus qu'un en matière de tourisme c'est une agence départementale bidépartementale c'est important à dire parce que je pense que on est bien nombreux ici à bien connaître ce département de la Charente je pense qu'il a toujours un peu vécu à l'ombre de ce département de Charente-Maritimes il faut le rappeler aujourd'hui le premier ou le deuxième selon les saisons en matière de tourisme et aujourd'hui la Charente peut profiter il y a même des guides spécialisés je sais que vous en participez aussi Marie-Luce avec le mag le week-end etc on parle régulièrement de la Charente il y a plein de choses à découvrir pas uniquement en matière gastronomique mais on peut lier les deux aller visiter des choses il n'y a pas longtemps dans le sud-ouest un papier sur les termes de chasse non je pense que ça fait partie des choses que les gens ne connaissent pas forcément puis ça permet d'aller à l'autre bout du département une fois qu'on est passé dans le sud à Chalet, à Barbesieux et qu'on est allé à Bourg et à Saint-Saturnin on peut aller jusqu'en Charente-Limousine enfin voilà plein de bonnes idées merci Marie-Luce pour la rédaction en chef de cette émission merci à tous les producteurs merci à notre partenaire évidemment qui nous a accompagné Terre de Saveurs qu'on remercie d'avoir aussi permis de sélectionner ces producteurs de très bon niveau et puis mille fois merci au père au fils on n'a qu'un vœu à vous formuler à vous tous les deux et à tous les restaurateurs c'est de se retrouver très vite à table en terrasse à l'intérieur et en attendant portez-vous bien à bientôt merci merci